Quoi de plus frustrant que de taper un excellent coup et de voir sa balle terminée à gauche ou à droite du green ? Là on se dit, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, j'étais mal aligné ? Et la plupart du temps, effectivement, lorsque vous contactez correctement votre balle, le problème était que vous étiez tout simplement mal aligné. On l'a vu dans la vidéo précédente, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous propose d'aller voir sur ma chaîne, où je parle justement des trois erreurs classiques qui vont vous faire rater un green touchable. Vous savez, ces green où vous prenez un pitching wedge, un fair 9, un fair 8 ou un fair 7. A priori, vous avez tout pour réussir à toucher ces green-là, contrairement à une attaque de green avec un fair 3, un fair 2, un bois de parcours. Là c'est du bonus si on le touche, mais là sur des clubs aussi courts, on peut s'attendre à toucher le green. Et quand ce n'est pas le cas, surtout quand vous avez tapé un excellent coup, vous sentez que la balle est vraiment bien partie, vous vous dites, là, ce n'est pas normal qu'elle soit partie autant à droite ou à gauche, je devais être mal aligné. Et effectivement, probablement que ça vient d'une faute d'alignement. Et, une fois de plus, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'erreur numéro 1 que font les golfeurs, qui consiste à être hyper vigilants sur l'alignement de leurs pieds. Alors vous savez, je vous en ai parlé, ah ben tiens, hop, ils vont vérifier si leur pointe de pied est bien parallèle à la ligne de jeu. Vous savez, le fameux rail de chemin de fer. Ou alors ils vont vérifier, ah tiens, est-ce que mes jambes sont bien placées là ? Super, là je suis bien aligné. Non, 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 vous n'êtes pas forcément bien aligné. De un, certains grands golfeurs, comme Littre Evino, Booba Watson ou Fred Coppels, ont des stances ouverts devant la balle. Beaucoup ont des stances ouverts. Certains golfeurs ont aussi un stance fermé. Matt Kuchar, par exemple, avait toujours, enfin, ah, je dis avait, mais il a toujours un stance fermé lorsqu'il joue. Donc, l'alignement parfait, déjà, ce n'est pas forcément ce qui va vous garantir une direction de balle parfaite. Ce qui va vous garantir une, comment dire, un bon alignement, c'est déjà de vous focaliser sur ce qui va compter le plus. C'est-à-dire la face de votre club, puisque 85% du départ de votre balle va être donné par votre face de club. Donc, si déjà votre face de club est trop à gauche ou trop à droite, vous allez forcément rater beaucoup de green. Et il y a un deuxième aspect qui vient juste après la face de club et dont personne ne parle. C'est pour ça que j'ai appelé ça, dans le titre, j'ai appelé ça l'astuce Popeye. L'astuce Popeye, tout le monde connaît, il est célèbre, non seulement parce qu'il mange des épinards, bien évidemment, il est célèbre aussi pour sa copine Olive, mais il est surtout célèbre pour ses avant-bras. Il a des avant-bras énormes. C'est pour ça que j'ai appelé ça l'astuce Popeye. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'une faute que je vois énormément sur l'alignement des joueurs, c'est qu'ils sont hyper appliqués sur l'alignement de leur corps et leurs avant-bras sont mal alignés. Et l'erreur consiste tout simplement à avoir des avant-bras alignés complètement à gauche. Tout simplement parce que la main droite vient se placer au-dessus du pouce gauche. On est d'accord là-dessus. Avec la ligne de vie de la main droite, on vient recouvrir le pouce gauche. Et ce qui fait que fatalement, on se retrouve avec une main droite qui est plus haute que la main gauche. Et regardez mon avant-bras droit ici, moi qui suis droitier, il est complètement au-dessus du bras gauche. Et si vous êtes gaucher, ce sera évidemment votre bras gauche qui sera au-dessus du bras droit. Donc, il est important de faire un réajustement qui n'est pas naturel. Je vous l'avoue. Je suis tout le temps en train de vous parler de votre swing naturel, de votre coordination naturelle, etc. Mais si le golf était... Il y a une spécificité au golf. Il y a des principes que l'on doit forcément respecter. Et certains ne sont pas forcément naturels. Sinon, tout le monde jouerait bien au golf. On est bien d'accord. Et là, cette position de l'avant-bras droit en fait partie. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que je suis toujours en train de me battre avec ça. Et je suis toujours obligé de me concentrer là-dessus, même après 36 ans de golf. Donc, j'ai toujours, vous voyez, cette tendance, moi aussi, et probablement que vous aussi, vous l'avez, à avoir ce bras droit au-dessus. Eh bien, regardez ce que je vous invite à faire pour... Et qui va à la fois vous aider à aligner beaucoup mieux votre face de club, mais aussi, surtout, et vos avant-bras. Ça va être de partir avec ce que j'appelle, moi, la lame verticale. Et à partir de cette lame verticale devant vous, de venir plier votre bras. Je le fais de profil ici. Là, il est, on va dire, position entre guillemets naturelle. C'est-à-dire, quand je viens placer ma main, mon bras se place automatiquement et naturellement comme ça. Eh bien, il faut juste un petit peu replier votre coude et votre bras, ce qui va placer vos avant-bras parallèles, une fois que vous allez venir chercher votre balle. Là, j'ai des avant-bras parallèles, alors que si je ne fais pas, on va dire, ce petit ajustement pop-ay, entre guillemets, je l'ai nommé comme ça, autant aller jusqu'au bout, tac, eh bien, si je reste comme ceci, lorsque je vais venir chercher la balle, je vais avoir un alignement d'avant-bras qui va induire, eh bien, des coups directement à gauche. Donc, si vous êtes, on va dire, coutumier de balles qui partent directement à gauche, ce qu'on appelle des poules, ou à droite si vous êtes gaucher, ce qu'on appelle aussi un poule, ou au contraire à avoir des slices, eh bien, la première chose que je vous invite à faire, c'est de faire cette astuce pop-ay, en, je vous le fais de ce côté-là, vous voyez là, le bras droit au-dessus, hop, venir l'aligner, et ensuite, venir poser. Je vais vous montrer comment je fais ça. Démonstration. Vous voyez, ça ne prend pas des plombes, hein. Ici. Parfait. Donc là, vous voyez, je suis surtout concentré sur ma face et mes avant-bras au niveau de l'alignement, et là, quand je suis bon, je peux y aller. Allez. Et voilà, sur le green. A vous de jouer. Voilà, je vous conseille de tester ça rapidement, hein. Vous allez voir, ça peut avoir un impact majeur sur la direction. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est applicable uniquement sur vos attaques de green. Vous pouvez faire, enfin, appliquer ça sur vos mises en jeu, sur vos approches. Bref, sur l'ensemble de vos longs-coups, et même de votre wedging, cette notion d'avoir les avant-bras alignés va améliorer considérablement votre précision. Si vous aimez ce genre d'astuce, j'en ai répertorié plein d'autres, et notamment 12. 12 auxquelles je vous donne accès là instantanément dans une deuxième vidéo, beaucoup plus complète, toujours sur le thème des attaques de green touchables. On va aller sur le principe du 80-20. C'est-à-dire que j'ai répertorié les 12 erreurs que j'ai pu observer le plus souvent sur les trois thèmes qu'on a vus au début de cette vidéo. À savoir, un mauvais choix de club, un mauvais alignement, ou un mauvais contact de balle. On voit 12 points, 4, les 4 points les plus récurrents que j'ai pu observer dans chacun de ces thématiques, et je vous donne une solution à chaque fois. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. Je vous l'ai mis dans le lien dans la description. À tout de suite. Bye bye.